Les communs ou bien communs reviennent en ce moment sur le devant de la scène qui sont d'une forte actualité parce qu'on voit toute une série de collectifs petits ou grands, territorialisés ou déterritorialisés, s'emparer des communs pour partager des ressources ou des nouveaux régimes pour poursuivre un objectif de transformation de la société. Et cette actualité est d'autant plus forte qu'il y a un projet de loi en ce moment un projet de loi sur les questions numériques qui essaye là aussi de mettre les communs dans l'espace public sur le devant de la scène. Les biens communs ou les communs, de plus en plus on oublie le bien on a tendance à laisser le bien entre parenthèses si je puis dire ce sont trois choses, ce sont des ressources qui sont régies par une série de droits d'usage qui sortent du régime de droits de propriété public ou privé classique qui sont donc des ressources partagées. Ce sont des ressources qui sont gérées par des communautés, des communautés agissantes qui peuvent être dans l'hyperlocal, ça peut être un groupement d'habitants dans un quartier ou les habitants d'un immeuble, comme ça peut être une communauté très très large, planétaire qui va gérer une ressource immatérielle, par exemple une communauté de logiciels libres. Et enfin, un commun, c'est une gouvernance, c'est-à-dire un ensemble de règles qui vont permettre de gérer au mieux cette ressource, c'est-à-dire de s'assurer que personne ne va abuser de la ressource, ne va se polier la ressource. Un régime de gouvernance qui va aussi permettre, le cas échéant, d'arbitrer des cas de conflit, des cas de litige, comme il peut y en avoir dans toute communauté. Donc ressources, communautés, gouvernance, les trois critères du commun. Ils reviennent sur le devant de la scène, les communs, tout d'abord parce qu'Internet et le Web sont des communs à la racine, à la naissance, ils ont émergé comme des communs. Pourquoi ? Parce qu'ils s'appuient sur des protocoles, qui sont des protocoles interopérables, des protocoles ouverts, qui sont dans le domaine public. Donc c'est le protocole TCPIP, le protocole HTML. Et ce sont ces protocoles ouverts qui ont permis qu'à partir d'Internet et du Web, émerge dans un temps absolument record, sur une vingtaine d'années, une quantité, une diversité incroyable de services numériques. Et sans cet espace ouvert et partagé que sont Internet et le Web, eh bien on aurait eu des petits bouts d'économies numériques, chacun dans son coin. Mais là, au contraire, on a vu non seulement une diversité de services émerger, mais on a surtout vu les usages exploser. Alors il y a d'autres raisons qui expliquent la coïncidence temporelle entre ce qu'on pourrait appeler le retour des communs dans l'espace public ou comme horizon politique, et le numérique. Le fait que le Web permette la constitution de communautés déterritorialisées, de communautés qui peuvent être à l'échelle de la planète entière ou à l'échelle d'un petit territoire, mais qui en tout cas n'ont pas besoin de se rencontrer physiquement pour travailler, échanger, co-construire. Ces communautés ont eu envie d'inventer des communs, de créer des nouveaux communs. Les exemples typiques les plus connus étant le logiciel libre, qui est l'exemple historique, on peut dire, de commun du numérique, et puis Wikipédia, qui est un autre exemple de commun du numérique bien connu, mais on pourrait citer aussi OpenStreetMap, qui est un outil de cartographie participative à laquelle contribuent des milliers aujourd'hui de personnes à travers la planète. La troisième raison qui explique cette rencontre entre numérique et commun, c'est le fait que le numérique, en dissociant une ressource de son support, en fait un candidat au partage. Je m'explique. Tant qu'une connaissance est enfermée dans un livre, dans un disque, dans une vidéo, eh bien cette connaissance est ce qu'on appelle un bien rival, c'est-à-dire que si vous me demandez que je vous prête mon livre, je m'en défais, évidemment, pendant la période où vous lisez ce livre, je ne pourrai pas y avoir accès. À partir du moment où l'œuvre est dissociée de son support, je peux très bien vous la passer sans m'en priver. C'est ce qu'on appelle une ressource non-rivale. Vous me demandez l'heure qu'il est, je vous donne l'heure qu'il est, et je sais encore l'heure qu'il est. Et donc, ces ressources qui peuvent être partagées sans préjudice pour le premier détenteur, sont effectivement des candidats à des logiques de partage plutôt qu'à des logiques de propriété, qu'il s'agisse de propriété publique ou de propriété privée. Et donc, on a vu émerger toute une série de pratiques sociales autour de ces ressources non-rivales. Et c'est ce que certains dénoncent, mais on voit bien que les œuvres de l'esprit circulent aujourd'hui à travers les réseaux de manière immédiate et sont partagées par des communautés énormes. Alors, de façon aujourd'hui considérée comme illégale, un des enjeux des communs, c'est d'arriver à imaginer un nouveau système qui rende cette pratique sociale massive légale, tout en permettant aux créateurs des œuvres de l'esprit de vivre de leur création. Il existe des communs aussi dans le champ, soit des communs naturels, soit des communs urbains, enfin des communs, on pourrait dire, matériels, par opposition à immatériels. Les communs naturels, ce sont les communs historiques, dont la première reconnaissance juridique remonte à la grande charte et à la charte des forêts, qui fêtent leurs 800 ans cette année, très précisément. Donc vous voyez que ce n'est pas nouveau, et ils existaient avant la charte, mais c'est le premier acte juridique. Donc à l'époque, c'était l'idée qu'un certain nombre de terres, qui pouvaient être des terres séniorales, pour autant, les paysans avaient des droits d'usage sur ces terres, notamment les paysans les plus pauvres, ce qui leur garantissait de pouvoir recueillir les fruits de la terre ou aller glaner dans les forêts, etc. Ce sont les communs naturels historiques. On en a encore des réminiscences aujourd'hui en droit français, par exemple le droit des affouages. Les habitants autour d'une forêt peuvent obtenir des droits d'usage sur une terre qui appartient cette fois-ci non plus aux seigneurs, mais à la collectivité territoriale. On a encore des fours à pain dans la région du Puy qui sont gérés comme des communs, etc. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on voit que cette approche par les communs, des tas de collectifs s'en saisissent aujourd'hui pour imaginer des modèles alternatifs dans la gestion notamment des communs urbains. Par exemple, Community Land Trust, c'est un collectif qui réfléchit à une sorte de démembrement du droit de la propriété pour proposer des usages du foncier différents de manière à lutter contre la spéculation immobilière. Donc le principe sur lequel travaille Community Land Trust, c'est-à-dire qu'un foncier peut appartenir là aussi à une commune, par exemple, mais ensuite ils vont construire un bâti dont l'usage va être régi par la communauté des habitants de ce bâti avec des règles qui vont empêcher des logiques spéculatives sur le bâti et qui vont permettre surtout à des individus d'accéder à la propriété sur leur logement à des prix qui n'ont rien à voir avec ceux du marché. Les communs, ce n'est pas que dans le champ de la connaissance, mais ça peut aussi participer d'un modèle de société alternatif. Et ça, je crois que c'est très important parce qu'on sort d'une période, on sort de deux siècles, deux siècles et demi, dans lesquels notre pensée a été complètement enfermée dans un modèle binaire ou je dirais hors de l'État et du marché, point de salut. Les communs réinjectent de l'imaginaire politique dans notre manière de penser le monde, réinjectent une forme de diversité dans notre projet de société. Et c'est ça qui est très important. Les communs, ce n'est pas du tout une vision totalisante qui aurait vocation à se substituer à marcher ou à se substituer à la puissance publique. C'est plutôt l'idée d'avoir une troisième approche à côté des deux précédentes qui va, selon les moments, pouvoir être convoquée soit alternativement, soit en complément du marché ou en complément de l'action publique. Et c'est cette hybridation entre ces trois modèles qui peut nous permettre d'ouvrir un nouvel horizon politique.